Nous avons tout de suite compris qu'ils allaient livrer quelque chose de très différent de ce qui a déjà été fait sur la carrière de Ray, et c'est ce qu'ils ont fait. Ce documentaire ne parle pas seulement de son travail, mais aussi et surtout de l'influence qu'il a pu avoir sur les cinéastes d'aujourd'hui. Pour la première fois, vous allez voir les tests d'animation et des roches que personne n'avait jamais vus, qui cinéraient, et aussi des centaines de figurines, les Airworks auxquelles il y a eu accès, l'équipe de Phrenetic Arts. Même si vous êtes déjà de grands fans de Ray Ariosen, nous espérons que vous apprendrez tout de même quelque chose de nouveau. Si vous n'êtes pas un, vous aurez l'occasion de découvrir un art sur lequel plane toujours l'ombre de vrai. Bonne projection de Liddleton, coproducteur. On s'applaudit. On est très contents de montrer ce documentaire ce matin, à la place de la messe. C'est toujours plus cool d'être dans une salle de cinéa et dans une église. Et puis, pour plein de choses, en fait, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de partie rétrospective cette année dans le festival, malheureusement. L'année prochaine, on espère justement en créer une. Et c'était quelque chose de nécessaire, voire même d'indispensable, d'établir un lien concret entre les cinématographies passées et actuelles. Et c'est vrai que faire ce lien-là avec un artiste comme Ray Ariosen, c'est extrêmement précieux. Et puis là, en plus, on a la chance d'avoir les deux passionnés qui sont derrière ce documentaire présent avec nous. Et je vais donc m'arrêter de parler. Je vais leur laisser la parole à eux parce qu'ils ont bien plus de choses à dire que moi. J'appelle donc Gilles Ponceau, le réalisateur, et Alexandre Poncey, le producteur. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Ce documentaire, on l'a commencé, alors Gilles l'a commencé quand il avait 8 ans. Moi, je l'ai commencé il y a 3 ans. On en a parlé à 2h30 du matin dans un festival. Et aujourd'hui, 3 ans après, on se retrouve prochainement dans cette salle. C'est totalement surréaliste pour nous. Aussi surréaliste que le fait qu'on a été adopté par la fondation Ray Diana Ariosen il y a un an et demi. On avait commencé tout seul, de manière totalement indépendante, ce projet un peu fou. Et en fait, la fondation a aimé le film quand on avait commencé. Et ils nous ont ouvert tous leurs archives. Donc voilà, le documentaire a pris de l'ampleur. Alors là, vous allez voir la version, c'est une projection avant-première. On est encore en post-production. Pour avoir la version finie, il aurait fallu qu'on le projette dans 2 mois. Mais là, puis c'est pas dans 2 mois. Donc voilà, c'est 50% étalonné, 90% mixé. On est encore en post-production et ça devrait être. J'espère que ça vous plaira. Et je vais passer la parole à Gilles. Merci d'être là. Mais que vous dire d'autre ? Ça a commencé quand j'avais 8 ans à peu près, quand j'ai vu Jason les Argonautes et que j'ai vu la statue de Thalos se mettre en place. Je vais attaquer l'héros. Et puis c'est des films. Alors, je sais pas si vous connaissez tous Ray Ariosen. Si vous le connaissez, j'espère que vous allez voir des tas de trucs que vous connaissez pas. Effectivement, il y a des tas d'archives qu'on a récupérées, que Ray Ariosen lui-même n'avait jamais vues. Il y a un casting de folie aussi dans le film quand même. On a les plus grands réalisateurs du monde qui sont là, qui parlent de Ray Ariosen. Et ceux qui connaissent pas, j'espère que ça va vous faire un peu voyager. Pleurer, pourquoi pas, rire aussi un peu. C'est un vrai film. J'espère que ça va aider mes parents qui sont ici, qui sont venus de Marseille spécialement. Je vous remercie pour l'espoir. Ça va être un peu plus grand pour toi. Depuis, je vous le dis, je les compte avec les dinosaures, les soupeaux volantes et la mythologie. En tête, quelques éléments de réponse. Voilà, effectivement, comme Alex vous l'a dit, le film n'est pas vraiment fini. Il est sorti du four il y a quelques heures, vraiment. Non, il y a une heure. Donc il est possible qu'il y ait quelques bugs de sous-titres. Ceux qui ont été faits à trois heures du matin, je ne les garantis pas complètement. Mais c'était important pour nous que vous puissiez le voir ce matin. Parce que c'est super sympa déjà de nous avoir ouvert votre grande porte sur ce beau cinéma. Et voilà, donc on va le redécouvrir avec vous parce qu'on n'a pas pu se poser pour le revoir. Il était encore en tournage il y a une semaine jour pour jour. On a fait une interview de Joe Dante dimanche dernier qui a été intégrée dans le film. Voilà, c'est tout. Que vous dire d'autre ? Merci au studio quand même qui nous aide beaucoup. Parce que beaucoup de studios, notamment celui de Georges Lucan, donnent les extraits que vous allez voir. Donc on a dit beaucoup de choses sur Georges Lucan, mais il nous a quand même donné un extrait. Un type formidable. C'est un homme formidable. Et puis merci à tout le monde d'être venu. Merci à nos Z-Booze qui nous soutiennent depuis trois ans. Merci à la famille de Dieu. Merci à la famille de Dieu. Merci à la famille de Dieu, etc.